bonjour à tous et à toutes c'est moi Yann et on se retrouve pour un nouveau secret sur Elmonde 2 cette fois ci on va s'intéresser à une énigme en fait que vous allez avoir à la cathédrale des présages donc je vais y aller sur la map de Yeisha donc une énigme qui est liée à une espèce de planétarium si jamais vous n'avez pas eu cette map sur votre partie je vous invite à relancer du coup en mode aventure comme je l'ai fait pour celle ci justement vous voyez ici la cathédrale des présages en fait dans cette zone on va avoir une petite énigme à résoudre avec des symboles trois leviers à faire tourner et parmi les récompenses qu'on va obtenir on a un truc assez cool puisqu'on a cet arc à obtenir l'arc sagittaire juste ici qui vous voyez d'ailleurs il est marqué à 90 de dégâts il faut savoir que si vous tirez au complet l'arc vous faites plus de dégâts j'ai déjà fait du 300 en crit sans l'augmenter du 200 en général donc vraiment intéressant comme arc son effet un peu moins intéressant je trouve que sa pluie de flèche qui tombe du ciel est pas assez longue pour être intéressante pour l'instant mais elle pourrait être améliorée par des modes ça peut ça peut être sympathique et donc dans cette zone comme je vous disais quand on arrive en fait on a donc une espèce de planétarium je vais dire puisque c'est souvent des trucs de planète qui sont liés à ce genre de système là c'est pas des planètes mais ça fonctionne un peu pareil on a trois leviers un levier juste ici un levier juste là et un levier tout à droite il y en a pas en face au dessus des quatre portes autour de la salle il ya des symboles je dis bien quatre vers ça à son importance la dernière porte c'est celle par laquelle on est rentré et c'est celle qui vous donnera l'arme quand vous la résolverez donc c'est pour ça que c'est très important ensuite on a une porte déjà ouverte je vous expliquais comment résoudre chaque énigme et bien sûr vous allez avoir simplement la solution vous avez juste avancé ainsi ça vous saoule bien entendu donc là par exemple là ça pointe vers le bas et en fait on vous montre l'énigme qui est lié le commencement donc on a bien le symbole qui pointe vers le bas on a trois mots en gras soleil lune vie et un mot en italique en bas donc la vie doit être en bas et soleil et lune et vie doivent être allumés comment savoir quels sont les symboles soleil lune vie etc en fait on l'apprend dans l'autre pièce donc ça c'est vraiment l'exemple mais nous on va faire du coup ceux qui sont pas ouverts puisqu'on a deux portes pas ouvertes là plus celle d'où on vient qui nous donne la récompense de l'arc donc si on va dans cette pièce juste ici hop on a les différents symboles qui sont donnés soleil lune vie mort biche ravageur et on vous donne trois autres solutions on va dire avec à chaque fois un symbole correspondant c'est les trois portes qu'on a besoin donc si je commence par exemple par le premier juste ici la calamité donc on nous dit ravageur biche et mort voilà les trois qui sont surlignés donc les trois qu'on va devoir mettre dans des cercles ravageur biche mort et la mort doit être en haut et en haut c'est par rapport au triangle en fait donc mort biche ravageur c'est les symboles qui sont à droite là donc on les mémorise et ce qui est important aussi à savoir pour pouvoir bien résoudre c'est que ce levier va faire bouger le triangle au milieu justement donc là si je veux mettre le triangle comme en face va falloir que je le mette à l'opposé qui est donc le ravageur c'est là c'est l'énigme que je viens de vous lire on va le faire tourner à l'opposé ceci donc là il est bien dans la même position que ce qui est là haut et ensuite on a dit qu'on voulait en haut juste ici la mort bonne nouvelle elle est déjà en place donc en fait ce qui fait tourner ce cercle là hop juste ici elle est en place n'est pas assez ce qui fait tourner les symboles c'est ce levier là ce levier a fait tourner l'ensemble des symboles donc c'est le levier de droite donc on avait le triangle l'ensemble des symboles et alors celui qui fait tourner le triangle il fait en plus deux cercles obligatoires finalement sur les côtés du triangle et ce dernier levier celui qui à gauche vous allez voir fait tourner un doublon vous le voyez bouger donc là ce qu'il me reste à faire là où j'en suis on a bien la biche ici et le ravageur qui sont déjà en place et encerclés il me reste à encercler la mort ici qui est donc en haut du triangle alors en il y avait deux options mais du coup c'est celle ci qui nous permettra de tout allumer en même temps l'avantage c'est qu'on peut les superposés quand on veut que trois symboles comme ceci vous avez une petite musique vous avez normalement un truc qui s'affiche la première fois que vous le faites et voilà donc si je regarde en regardant depuis l'entrée comme ça vous êtes sûr d'avoir en regardant la porte à chaque fois je vais vous montrer donc quand on veut ouvrir la porte qui va vers la gauche on a le triangle vers la gauche la biche en bas le ravageur en haut et la mort vers la gauche mais un peu vers le bas voilà et donc là dedans ça sert à rien que j'aille puisque je crois que j'ai déjà looté je pense pas que ça reloot mais voilà vous avez du coup normalement du loot juste ici ensuite on va faire du coup celui qui est ici donc la lune de sang donc la ligne de sang on va retourner voir l'énigme un peu plus long suite au du coup mais je trouve ça cool comme une ligne il ya vraiment beaucoup de variétés dans rien je trouve au niveau des puzzles etc c'est vraiment cool même au niveau des affrontements j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de variétés donc la lune de sang hop avec le symbole en haut à gauche on nous dit que c'est lune ravageur et soleil et que le ravageur est ici bas lune ravageur soleil je vous ai pas remontré mais la lune c'est ce symbole avec les petites planètes là justement le ravageur il est là haut et le soleil il est là et donc on va déjà essayer de placer bien sûr le symbole dans le bon sens donc on place le le triangle déjà c'est parti alors celle ci on a mis un peu de temps à trouver parce que le ravageur en bas vous allez voir c'est pas vraiment en bas en bas le ravageur en bas si on se place face du coup que c'est peut-être en bas par rapport à la porte ceci étant mais en tout cas si on se place par rapport à la porte en face qu'on essaye d'ouvrir le ravageur il faut qu'il soit à droite en fait donc là j'ai placé mon triangle je vais placer je procède de la même façon en fait à chaque fois je vais placer mon fameux ravageur en bas justement pas que je le rate sinon on fera un tour gratuit donc là ça y est le ravageur est en bas et il nous reste donc je vous avais dit lune soleil ravageur il nous reste à placer lui pour qu'on ait juste lune soleil ravageur indiqué là ça va être facile vous allez voir on va juste enlever en fait de ce cercle là tout simplement et voilà une nouvelle porte qui s'ouvre c'est marrant en solo ça me fait un peu peur les bruits juste ici là on a deux coffres et en plus on peut descendre également récupérer un loot juste en bas voilà alors là on pourrait se dire c'est terminé j'ai ouvert toutes les portes mais non puisqu'il nous reste notre fameuse porte qui nous permet d'obtenir l'arc donc très important qui va pop ici derrière donc la porte on va ouvrir donc c'est celle ci c'est l'espoir donc faut que le triangle soit placé en haut à droite on va aller voir c'est quoi l'espoir qu'est ce que l'espoir bonne question l'espoir c'est donc biche vie ravageur soleil et vie et soleil doivent être en bas puis je vis ravageur soleil donc je vais placer le triangle dans le même sens j'y arrive donc toujours je place mon triangle encore un cran je crois qu'on est bon est ce qu'on est bon vous avez vu que c'est pas parfaitement aligné d'ailleurs est ce qu'on est dans le bon sens par rapport à notre symbole oui oui on a bien l'angle ici donc maintenant je vais placer juste en bas ici hop vie et soleil donc le bas c'est ici en fait c'est là c'est par rapport à la base du triangle ça fonctionne on est d'accord parce que le truc d'avant je trouve que c'est un peu tordue mais donc je vais placer vie et soleil en bas on voit que vie et soleil sont côte à côte heureusement hop donc là j'ai bien soleil et vie qui sont en bas du triangle triangle qui regardent dans la bonne direction il n'en reste plus qu'à éclairer les bons et voilà oui ça brille mais j'ai plus de récompenses à obtenir le trou est vide voilà où était l'arc du coup si je me met face à la bonne porte encore une fois hop surtout c'est le plus important donc ça c'est l'entrée d'où on est arrivé ok et donc on a le triangle qui pointe vers en haut à droite c'est pas hyper précis mais voilà ensuite tout en bas on a la vie le soleil une fois que vous avez placé ça de toute façon vous n'avez pas trop le choix ici c'est la mort c'est ça non c'est la biche la biche et le ravageur oui la biche et le ravageur sont opposés de toute façon vie soleil biche ravageur voilà j'espère du coup que ce tuto vous sera utile et que ça aurait été assez clair j'ai essayé en tout cas de vous expliquer le process et puis bien sûr je vous souhaite comme toujours une bonne aventure sereinante 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 sereinante